Aujourd'hui le match est fini, on va tourner la page, on va préparer notre match de championnat et le dernier match aussi du championnat et après on va regarder la finale. Avec les deux matchs précédents de la Coupe de la Paix, c'était Aperti qui montre la spériorité comparablement au match précédent du championnat. Qu'est ce que vous avez fait pendant ces matchs de la Coupe ? On est l'APR parce que tout joueur qui met le maillot de l'APR, il devient un lion sur le terrain. C'est ça, malgré les blessures, malgré les absences, l'APR il est encore là, il est toujours là, il montre du niveau, c'est-à-dire aujourd'hui on a joué l'attaque et on a dominé Kiyovo et on a créé plusieurs occasions et même le score, peut-être normalement si on a marqué les buts et l'arbitre allait accorder le match, il finit trois ou quatre buts. Il y a des joueurs à l'APR qui ont du niveau et qui peuvent faire la différence à tout moment, malgré les absences, malgré tout. On a joué pratiquement les dix derniers matchs du championnat avec une autre défense, pratiquement trois joueurs de la ligne défensive ont été changés, mais les joueurs qui étaient là, ils ont fait la différence et aujourd'hui c'est Christian qui fait la différence, il marque le deuxième but. Fils et Yourosu, ils ont montré un grand match. Tu vois même Blaise qui rentre et qui fait la différence et qui montre une rage de vaincre énorme. C'est ça l'APR, on est l'APR, on est là, on est toujours là pour les titres, on ne lâche jamais et on est en train de montrer du bon niveau et si tu, même au championnat, je suis deuxième maintenant, mais si tu annules le but hors jeu de Kiyovo et tu me donnes un point de Réansport, je suis premier, c'est ça. En parlant de Réansport, comment est-ce que vous allez vous préparer pour la match finale contre Réansport ? Réansport c'est un classico et vous savez, les classico, tu ne peux prédire rien. C'est un derby, on va le préparer sur le plan mental comme on a préparé Kiyovo. Maintenant c'est encore tout de parler de Réansport parce que j'ai encore deux matchs au championnat que je dois bien les négocier en attendant un faux pas de Kiyovo pour remporter le titre du championnat. Après ces deux matchs là, je vais préparer ma finale et sur tous les plans, sur le plan tactique, technique et aussi le plus important c'est classico là, c'est le mental, l'état d'esprit qu'on doit jouer avec, c'est ça le plus important. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas Clément, on ne voit pas Bourguéa, la situation de ces joueurs. Ces joueurs là, c'est fini la saison pour eux. Clément, il a eu la fièvre typhoïde, il a eu des complications énormes, maintenant il est mieux, il va mieux. Prince, il a eu une entorse grave de la cheville et des ruptures de ligaments donc il ne sera pas là et Claude, il a été opéré au genou donc c'est fini pour les trois là la saison mais malgré ça on est là, les joueurs qui ont joué, ils ont montré du niveau et je suis satisfait de leur rendement. Pour la saison prochaine, avez-vous l'intention d'utiliser les étrangers ? Maintenant, on ne peut pas parler de ce sujet là, maintenant moi j'ai un groupe, j'ai les joueurs rwandais qui confirment à chaque match, j'ai des joueurs rwandais, que sur deux matchs, en trois jours, en quatre jours, ils ont gagné les étrangers. Donc je peux répondre même les intentions de faire nationaliser Onana, je dis que Gilbert Mouguicha, il est là. Mais pour la Coupe d'Afrique quand même, il doit y avoir... Ça c'est autre chose, je t'ai dit, c'est un peu tôt pour parler de ça, mais pour moi maintenant j'ai un groupe de joueurs qui est là, qui travaille et je ne peux pas parler de recrutement pour l'année prochaine alors que la saison elle est en cours, et on a la finale et on a deux matchs encore, mais moi je suis satisfait du rendement de mes joueurs, je les félicite pour ça et c'est encore tôt de parler des choses pareilles.